Ok Chatoun, la force est avec toi, allez ! Je suis ton père ! Ouais, ouais, euh... Mais par contre, il faut que tu aies plus d'assurance, tu vois ? Faut que tu sois plus précise, tu vois ? Ah ouais ? Ah ouais, plus net, tu vois, c'est euh... Faut que ça soit plus euh... Ha ! 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 Je suis ton père ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Travaille ! Et forte, tu seras ! Allez, allons réparer le vaisseau, R2T2 ! Oui ! Oui ! Ah, t'es rentrée, j'voulais te voir, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu te lèves et tu ranges maintenant ! Mais c'est bon, je le ferai tout à l'heure ! Mais non, tu ne le fais pas tout à l'heure, Paul ! Paul, jeune Jedi, te lever et ranger chambre, tu dois ! T'es trop drôle, maman ! Ça me fait plaisir de prendre des Pinto là-bas ! Ouais ! Mais sa femme elle est bizarre quand même ! Ouais ! Maxima, dans le garage ! Allez ! Merci chérie ! Paul, 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 Paul ! Tu files un coup de main s'il te plaît ! Mais non, mais pourquoi moi ? Eh ! Trop de questions tu poses, John Jedi ! Fort, un jour tu sauras ! Mais aider sans discuter, tu dois ! Ok maître ! Merci maître ! La force est avec moi, chatouille ! Oh ! J'entends ! Et c'est un énorme parc, euh... Avec des hectares de forêt, c'est hyper beau ! C'est vachement bon ! On a l'air sur le table ? Euh oui chérie ! Prenez vos assiettes ! On va te faire assez d'ailleurs ! Mais... Bah écoute ! C'est en Hollande ! C'est ça que t'es dit ? Ouais ! Il y a ce taroir ce soir ! Et je veux voir ce taroir ! Il y a ce taroir ce soir ! Et je veux voir ce taroir ! Mais ça va pas, Jules ! Qu'est-ce qui te prend ? Tu vas pas te faire dans un état pareil ? Non mais j'en ai marre ! Tout le monde dans l'école l'a vu sauf moi ! Et du coup j'ai l'air d'un gros naz dans la cour ! Oh bah c'est pas si grave que ça, quand même ! C'est quand même qu'un film américain ! Tu peux leur parler de... La Grande de l'Afrique ! Tu l'as vu ? Ça vachement bien ! Non, 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 non ! T'es sans pitié ça ! Ça va pas ou quoi ? Moi je suis d'accord avec toi mon Julo ! Mais le problème c'est vrai que c'est pas tout à fait de ton âge ! Tu vois, faut le mériter ce film-là ! Ça savoure ! T'es pas assez grand pour en comprendre les... Comment dire ? La puissance, la force, la profondeur ! C'est digne d'un drame shakespearien ! Ils ont fait appel à des philosophes allemands afin de développer la psychologie des personnages ! Parce que si tu vois le père... Star Wars, en gros, c'est l'histoire d'un blondinet et de sa bande de bras cassés qui se battent avec des sabres lasers contre l'Empire qui est dirigé par le méchant méchant Dark Vador qui parle comme s'il était asthmatique, tu vois ! Il y a aussi une vieille princesse hystérique avec deux macarons sur la tête qui à un moment, on sait pas pourquoi, embrasse le blondinet pour rendre jaloux le copain qui est à côté, un vieux nain vert tout ridé qui leur sert de coach et une espèce de Yeti qui ressemble un peu à ton frère au réveil d'ailleurs ! Et à la fin, on apprend que le méchant méchant, tu sais celui qui était asthmatique, blablabla, en fait, c'était le père et la princesse, c'était la sœur. Donc en fait, tu vois, toutes les familles ont leurs problèmes, quoi ! Ah, c'est ça l'histoire ? Mais c'est complètement pourri ! Ah, c'est bien pourri, oui ! C'est pas bien ce que t'as fait, Isabella ! Il y a des choses auxquelles on ne touche pas ! Dark Vador, il est génial ! C'est un mec qui se balade avec une grande cape noire, tu vois ! Il a un masque et tout ! Tu vois, comme ça, il est... Je suis ton père ! Il y a Choubacain ! Mais Choubacain, il ressemble pas à ton frère, ça n'a rien à voir ! Choubacain, il a des énormes poils, mais il est immense ! Il faut moins de mètres, le mec ! Un truc de ouf ! Tu vois, on dirait Shaquille O'Neill ! Il est là... Le nan ! Mais c'est pas un nan ! Il fait ta taille, à mon avis, tu vois ! Il est tout rillé, comme ça, avec les... Hop, les oreilles et tout ! Il parle un peu bizarre ! C'est vrai, on a l'impression qu'il est un peu bourré, mais ça marche quand même ! La 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 la... La 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 la... La la la... Hé, chatoune ! Quoi ? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, t'es plus obligé de chanter pour cacher le bruit quand tu fais la grosse commission, ça va ! T'as vu Laetitia ou pas ? Ah bah tiens ! Hé Laetitia, je t'ai envoyé des demandes d'amis sur Facebook ! Tu les as reçues ou pas ? Non, pourquoi ? Bah je t'en ai envoyé trois, quand même ! Alors, c'est bizarre là ! Bah ouais, c'est bizarre ! Bon, euh... Tu sais quoi, je vais leur envoyer un mail ? Peut-être un problème de serveur ou de connexion, je sais pas quoi... Hum... Ouais, ça détient ! Je te tiens, tu me tiens par la barbichette Le premier de nos deux qui rira aura une tapette ! T'es balèze mon gulot ! Ça va ? Ça va pas ou quoi là ? Mais je peux le faire si tu veux ! T'as vu ça ? Le beurre maintenant ! Ça pique ! Est-ce que tu te rappelles le mail que je t'ai envoyé la semaine dernière ? T'es le mail un peu chaud là ? Bah oui, je m'en souviens, t'inquiète ! Bah le problème, c'est que je l'ai pas envoyé qu'à toi ! Non ! Je te promets ! Tu déconnes ! Tu l'as envoyé à qui ? En fait, j'ai fait une erreur de manip ! Et du coup, je l'ai envoyé à toute la mailing list de la classe de Jules ! Non ! Mais attends, la mailing list avec les parents d'élèves ? Tu déconnes ? Du coup, je rase les murs à chaque fois que je me cherchais Jules à l'école quoi ! Et même les mamans me font de l'oeil ! C'est pour te dire ! Eh ! Ça va pas ou quoi là ? Pourquoi t'as fait ça Isabelle ? Parce que t'as perdu ! Mais j'ai perdu quoi ? Bah t'as ri ! Donc t'as perdu, je te tiens, tu me tiens par la barbichette ! Je te tiens, tu me tiens ! Mais la dernière fin qu'on lui a joué c'était la semaine dernière ! Ah bah oui, il y a une semaine t'as pas pu finir la partie parce qu'il fallait que t'emmènes Paul au foot ! T'es une folle furieuse hein ! Franchement... 14-9 ! Comme alors ! Bonsoir mon amour ! Bonsoir mes beautés ! Bonsoir ! Oh là ! C'est quoi ça ? Attends, t'as fait le vide-grenier de Mylène Farmer c'est ça ? T'aimes bien ? C'est un jeune créateur japonais ! Ieshi-ma-yagare ! Pardon ? Ieshi-ma-yagare ! Enfin on s'en fout, il est japonais ! Ouais d'accord ! Hyper avant-gardiste ! Les gens vont m'arrêter dans la rue pour savoir d'où ça vient ! Je te promets ! C'est un putain grand de la mode ! On m'a dit ! C'est une oeuvre d'art ! C'est une pièce unique hein ! D'accord ! Tu vas pas mettre ça Isa ? Si ! Pourquoi ? Enfin on dirait Mozart Isa ! Ça va pas ou quoi ? Ah bon t'aimes pas ? Non 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 j'aime pas ! Non c'est n'importe quoi là ! Et puis ça t'a coûté combien là ? Ta pièce unique ! Ah oui alors évidemment ! L'argent tout de suite ! L'argent ! Oui ! Et effectivement, excuse-moi ça à un coup ! C'est de l'art ! Mais ça tu peux pas comprendre ! Dans un an tout le monde va porter ça Et toi tu seras là en train de crâner En train de dire Ouais ma femme elle a le premier ! Nan 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 ! Tu comprends rien ! Pour une fois que je me fais plaisir ! Merci Nia ! Dis donc mais ! T'étais avec elle toi ! Qu'est-ce qu'il lui a pris là ? Elle est tombée ! Il lui en dort il a demandé sur n'était soeur ! Maman j'ai faim ! Eva descend on va passer à table ! Tu m'as dit hier soir que tu me diras quand je pourrais sortir de ma chambre ! Merde ! J'ai complètement oublié de lever la punition là ! Bon attends le plus important c'est de ne pas perdre la face alors euh... Bon encore 100 minutes et tu pourras descendre ! Je te fais ? Tu m'as fait peur ! J'ai cru que c'était ta mère ! Bien sûr que tu peux ! On est en pleine croissance tous les deux ! Elle est gentille ta mère avec ses haricots verts et ses trois graines bio ! Mais c'est pas ça qui nourrit son âme ! Tiens fais ta plaisir ! Merci ! Cuillet ! Bon ça reste entre nous ! Parce que tu connais la position de ta mère sur le grignotage la nuit ! L'estomac qui se dilate et bla 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 ! Ah ok ! Alors que si tu veux mon avis ! Si c'était si mauvais que ça je vois pas pourquoi les fabricants de frigo s'embêteraient à mettre des lumières à l'intérieur ! C'est clair ! Il est pas con le papara ! Hop là ! Ça déchire ! C'est bon hein ! Ouais ! Tiens ! Choco à la confiture ! Ouais vas-y ! Tête à terre pour toi ! Merci ! C'est bon hein ! Chut ! Chut ! Mais ça va pas ! T'es conchon malade ! Chut ! Calme toi ! Calme toi ! S'il te plait ! Je pense que... Jules a trouvé un moyen d'espionner notre chambre ! Hein ? Mais pourquoi il a espionné notre chambre ? Ecoute c'est... Pardon moi je te fouille ! Ok tu n'as pas de micro ! C'est Paul ! Je pense que Paul n'a pas accepté qu'on le punisse la dernière fois parce qu'on avait trouvé une cigarette dans sa chambre ! Comme il n'a pas les moyens technologiques pour se venger... Il utilise Jules ! Pardon ? Oui ! S'il te plait moi... J'ai trouvé un moyen... Radical ! On prend Laetitia... Et on l'utilise comme une sorte... On va dire d'agent dormant ! Gabriel excuse-moi... Qu'est-ce que tu as regardé la télé l'hier soir ? Mission Impossible 4... Mais je ne crois pas que ce soit le sujet actuel ! Moi je pense que si ! Ok ! Hey ! Je vais sortir avec la femme ! Ne me faites pas de main Stevens ! Non ! Attention ! Il est dangereux ! Vous ne me toucherez pas ! Ok ! Je veux un hélicoptère ! Une voiture ! Il veut le Ferrari ! En tête d'un boteau et un VTT ! Papa, maman... Vous étiez là quand je me suis fait opérer des amygdales ? Ah oui chérie, on était à tous les dents ! Et quand je me suis cassé une dent ? Ah oui ! J'étais là moi ! C'était au parc ! Je m'en souviens ! Et quand mon poisson rouge est mort ? Ah oui ! Ça c'était moi ! C'est moi que t'as appelé ! Je me rappelle ! Et quand Justine a invité tout le monde à son ami sauf moi ? Bah oui ! On était là tous les deux ! On t'a consolé toute l'après-midi ! On s'en souvient ! Bah oui évidemment ! Mais pourquoi tu poses toutes ces questions chérie ? En fait, je crois que vous me portez la poisse ! Alors si vous pouviez un petit peu arrêter de me coller, ça serait pas mal ! On est bien là ! Il nous manque pas grand-chose ! Un décat ? Avec plaisir ! Tu vas ? Oh non 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 ! Oh le stop le minou ! Oh je suis bien là ! J'en prends pas sinon ! Oh le... Non ! J'y foumi ? Oh non ! T'es trop mauvaise perdante alors là ! Plouf plouf ! Ok, plouf plouf ! Ce sera toi qui iras chercher le D.K. dans la cuisine ! Ah ! Mais ne crois pas que tu vas m'avoir comme ça ! Je ne vois pas de quoi tu parles ! Ah ! Que tu me prends pour un jambon comme les enfants ! Excuse-moi ça à quoi avoir ! Que tu te comportes pareil avec les enfants ! Aucun rapport ! Vous êtes dramatique ! Vous voulez un des cas ? J'allais m'en faire un ! J'ai gagné de toute façon ! D'accord ! Perdue ! Tu crois que c'est très épicé les crevettes à la citronnelle ? Ben je sais pas ! Demande ! Mouais ! Euh... Escoutez-moi ! C'est possible d'avoir rentain du monde ? Un instant s'il vous plaît ! J'arrive tout de suite ! Merci ! Non mais ça va pas ou quoi là ? Quoi ? Tu lui parles avec l'accent chinois au serveur ! Quoi ? Tu t'entends ou pas ? Enfin tout le monde regarde ! Mais tout le monde regarde ! Mais ça va pas ou quoi ? Attends ! Allo ? Oh mais qu'il y a un petit appelé ! Si ! Non parce que le menu... Escoutez-moi ! Oui ! Non parce qu'il était pas rassuré ! Avec l'aéroport, l'avion et tout ! Je m'ai dit j'ai les petits bonhommes ! Si ! Si, si ! Il vous rappelle ! Merci beaucoup ! Vale, vale ! Je suis bien arrivée ! C'était la mère de Carlos au copain sud-américain c'est ça ? Bah oui ! Comment tu sais ? Pressentiment ! Pas bon ! Euh... De me demander si la soupe crevettes à la citronnelle c'était très épicée ou pas ? Eh oui ! C'est un petit peu fort quand même ! Mince ! Je veux santé ! Non je vais pas prendre ça ! Euh... Mettez-moi des bouches de vapeur avec des nems ! Et euh... Zou ! Ça ira ! C'est bien ! Tu prends quoi ? Ouais je... Rouleau 30 ans, poiré grand douce et récontenée ! Mais articule ! On comprend pas ce que tu dis ! Maté beaucoup ! Ça va chérie ? T'as passé une bonne journée ? Non ! Je me suis fait virer du lycée ! Quoi ? Mais non ! Je décolle ! Oh... Ah et au fait il y a la petite Sandra qui a appelé ! Je crois que tu lui as tapé dans l'oeil ! Sérieux ? Non ! Je déconne ! C'est malin ! Ah ! Hola señorita ! Hola ! Me llama Antonio Rodriguez de la Cruz ! Me llamo ! Que ? Me llamo Antonio Rodriguez de la Cruz ! Parce que sinon on a l'impression que tu parles de toi à la troisième personne ! C'est simple ! Je me llamo Antonio Rodriguez de la Cruz ! Et soy aquí para vosotros servir ! Estoy aquí ! De qui ? Estoy aquí ! Parce qu'il y a le verbe serre et le verbe estar ! Et si tu confonds en fait... Chut ! 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 Estoy aquí para vosotros servir ! Donne-moi labios ! Quoi ? Non ! L'os labios ! Oh merde ! Enfin chatoune ! T'es là pour me donner encore l'espagnol ou pour autre chose ? Pardon ? Moi j'aime bien quand c'est un peu... Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Bah j'ai compris ! Attends ! Voyage au centre de la terre ! Jules Verne ! Ça, ça me rappelle les souvenirs ! Je l'ai lu à ton âge ? Ah oui ? Ah je l'ai dévoré ! Bon allez ! Voyage au centre de la terre ! Un livre de Jules Verne ! Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lindenbrock revint précipitamment ! Qui ? Le professeur Lindenbrock ! Attention, retiens bien ce nom Julo ! Lindenbrock ! Il revint précipitamment vers sa petite maison située au 19 de Königstrasse ! Où ? Königstrasse, en Allemagne ! L'une des plus anciennes rues du vieux quartier de Hambourg ! Le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine ! Quoi ? Qui chante ? Le dîner ! Le dîner commençait à peine à chanter sur le fourneau de la cuisine ! Par contre, je ne laisse pas finir mes phrases parce que sinon c'est là où tu perds le fil et tu comprends pas ! Bon, me dis-je ! Si la femme, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de détresse ! Mais pourquoi ? Mais je sais pas moi, c'est pas moi qui l'écrit le bouquin ! Oui, Marthe ! Mais le dîner a le droit de le point s'être cuit car il n'est pas deux heures ! Voilà, c'est bon là, t'as compris ? Dîner, pas cuit, il n'est pas deux heures, t'as compris ça ? Quoi ? Bon, bah c'est la fin, voilà, passe une bonne nuit ! Mais tu m'as pas raccouté la fin ? Mais si, 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 c'est la fin, en fait c'est ça, c'est le dîner pas cuit, c'est la fin de tout, voilà ! Tu dors bien ? Allez ! Et bah elle est nulle ta fin ! Oui, elle est nulle, mais si t'es pas content t'appelles Jules Verne et puis tu lui demandes de réécrire ! Allez ! Mais quand je vois pas du tout pourquoi il faudrait leur dire la vérité, ça va juste les inquiéter ! Non, ils ont aucune raison de s'inquiéter, ils passent la nuit à l'hôpital il sera rentré demain soir ! Bah pourquoi on leur dit pas qu'il dort chez un pote ? Non ! Dans la foi qu'on leur a caché que Pierrot était mort, ils nous en ont voulu pendant des mois, désolé ! Bah évidemment ! Tu leur auras dit qu'ils étaient échappés un poisson rouge, ils sont pas mobiles ! Jules, Laetitia ! Elle leur dit la vérité, elle est courage ! Ils vous font boisser ! Jules, Laetitia, s'il vous plaît ! Ouais ! Papa et maman ont besoin de vous parler, d'accord ? Mais rien de grave, tout va bien. Votre frère a pris un coup sur la tête à l'entraînement, il a perdu connaissance quelques secondes. Donc les médecins ont besoin de le garder, de le surveiller, d'accord ? Il va donc passer la nuit à l'hôpital. OUAIS ! Je prends sa chambre, et moi son ordi ! Ça c'est trop bien s'il pouvait rester toute la semaine là-bas ! Et même toute la vie ! Mais rien de grave, on va s'en sortir ! Regarde-moi, Minou ! Pourquoi ? Regarde-moi ! Pourquoi ? Sauré-moi ! Non, pour rien comme ça ! Parce que t'es beau, quoi ! Chevreuil ! Toi, à Goussa, quoi ? Il y avait une pancarte chevreuil ! Fais gaffe, Isa ! Attends, faut faire gaffe aux chevreuils maintenant ! Et pourquoi pas aux moustiques, aux hérissons et aux sangliers aussi, non ? Non, il n'y avait pas de pancarte moustique, ça veut dire qu'il faut faire gaffe aux chevreuils ! Bon, Gabi ! T'as conduit deux heures, donc là maintenant tu te poses là, tranquille, ok ? C'est ce qu'on avait dit, c'est la règle ! Tu ne fais pas confiance ? Si, je te fais confiance, mais pas aux chevreuils, le chevreuil il est fourbe ! Gabriel, s'il te plaît ! Non, mais je veux dire, t'es fatigué ! Laisse-moi le volant, franchement ! Mais enfin, j'ai bu trois cafés, huit coca, c'est bon, je suis hyper bien, là ! Au contrôle antidopage, je suis positif ! Allez, repose-toi, tranquille, ça va ! D'accord ? Oh ! Quoi ? Tu dormais ? Tu dors au volant, oh ! Je dors pas, je cligne des yeux dans la vie, on cligne des yeux à peu près 30 fois par minute ! Tu vas me hurler dessus toutes les minutes ? Ah ouais, d'accord, excuse-moi, quand quelqu'un a les yeux fermés qui ronfle, c'est qu'il dort, a priori, excuse-moi ! Ok, allez, ça suffit ! T'es là, comme ça ! À la prochaine sortie, je me garde, tu prends le volant, t'as gagné ! Ouais, j'ai gagné, c'est la sécurité routière qui a gagné, c'est pas moi, c'est moi ! Sympa, classe, galant, super ! Il est hurissant, là-bas, elle est là ! Allez ! Tu conduis comme ça ? Non ! Isa, 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 Isa ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Je suis au volant, qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, t'es pas au volant, mais tu t'endors, là ! Ben oui, Alain ! Et alors ? Ben je sais pas, tu pourrais peut-être me parler un peu ? C'est vrai que je mets peut-être toute la route, c'est pas cool, franchement ! Mais t'es grave, toi ! Je te parle, je vais te parler ! Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? Les peines de cœur de Laetitia ? Je peux te raconter aussi Jules, c'est l'ego, c'est plus mobile, éventuellement Paul... Appelez Pinto ! Appele de Patrick Fabienne en cours ! Ou alors qu'on part le 21 ! Tu peux partir le 21 ou pas ? Tu m'as dit que c'est du 22 au 30 ! Ben oui, mais ça fait court, quoi, si on prend l'avion ! Ben oui, c'est ce que je dis, ça fait toujours... Donc, débroute-toi pour être libre le 21 ! Maman ? Oui, chérie ? C'est quoi un préservatif ? T'as trouvé ça où, toi ? C'est Paul qui l'a fait tomber de son sac, et du coup, il me l'a donné ! Mais il a pas voulu me dire à quoi ça sert ! Ben oui, mais non, mais en fait, c'est simple ! En fait, le préservatif, comme son nom l'indique, en fait, ça préserve ! Du tif ! Du latin tifum, de la langue ancienne tifo, qui, je crois, veut dire... Eau ! De l'eau ! Voilà, en fait, si tu veux, c'est un préserve à eau ! Voilà, c'est ça ! En fait, c'est une bombe à eau ! Regarde, je te montre ! Super facile ! Tu vois, c'est génial ! Ça, c'est génial ! Tu sais, il y a un truc énorme, c'est hyper résistant, en fait ! Ouf ! Bombe à eau, quoi ! Voilà, hop, là, tu vois ! C'est génial ! Et ça peut faire aussi antistress ! Regarde, t'es là, hop, tu vois ! Oh, oh, oh ! Mais c'est génial ! Ouais ! Je vais tous les percer pour faire une blague à Paul ! Non, 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 non ! 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 Allez, vous ! Alors, comment ça s'est passé ? Oh là là, le traquenard, quoi ! Les parents de lui m'ont invité à boire un thé, là, entouré de tous ces enfants qui hurlaient ! Ils sont chiants, ces gens ! Bah ouais, tu crois ? Oh, ils m'ont saoulé, purée ! Trois quarts d'heure de... Oh, mais nous, il est tellement formidable ! Il est demeuré, cet enfant ! Qu'est-ce que je te dise ? Non, je devrais pas dire ça devant toi, Jules ! T'as rien entendu, hein ! Je suis pas Jules ! Oui, ça va, on sait, on a compris, t'es Batman ! Tu l'as répété pendant tout le trajet en voiture, je suis comme ça, moi ! Allez, au bain ! Oh ! Mais je suis pas Jules ! On a compris ! Allez, au bain ! Tu t'en occupe, s'il te plaît, parce que là... Allez, viens, mon bonhomme, je vais prendre un bain ! Lisa ! Quoi ? Viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas Jules ! C'est Louis ! Oh, merde ! Ah, mais c'est pour ça que t'avais un caprice dans la voiture pour pas rentrer ! Bah... Oh là là, je suis désolée pour la claque, elle est partie toute seule, hein ! En même temps, y'avait 5 Batman, alors moi je... Bah oui, c'est pas évident, c'est pas évident, ça ! Tu sais, avec les costumes... Ah non ! Tu veux appeler ses parents, démêche-toi ! Oui, bien sûr ! D'ailleurs, par rapport à tes parents, je plaisantais, je les trouve très sympas ! Et puis toi, t'es loin d'être un imbécile, à mon avis, t'es même très intelligent ! Ah oui ! Je veux rentrer chez moi ! Ah bah oui ! Oui, mais carrément ! Euh... voilà, bah écoute... Je vais chercher mes clés ! Tu veux barquer quelque chose ? Un chocolat, peut-être ? Non, non, il est pas bien, il est pas bien, il faut le ramener là ! D'accord ! Síhaw ! Un chocolat ! Non, non, non... Un chocolat ! Un chocolat ! Un chocolat,atureur ! Un chocolat ! Un céain ! Un chocolat !